Vous êtes sur RTL. Vous avez eu deux filles nées par procréation médicalement assistée, une que vous avez portée, une que votre ex-compagne a portée. Avec la PMA, on est sur un de ces sujets extrêmement sensibles qui interroge chacun d'entre nous. Pourquoi, selon vous, faudrait-il permettre aux femmes homosexuelles ou célibataires d'avoir recours à la PMA ? Eh bien, parce qu'elles le font déjà, mais le problème c'est que ça se passe à l'étranger, la Belgique, le Pays-Bas, l'Espagne, ça demande une énergie considérable. Et aussi parce qu'il s'agit de permettre l'égalité des droits, finalement, entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Alors, avoir vos deux enfants, vous par PMA, vous parliez de la Belgique, c'est là-bas que vous êtes allée pour avoir cette possibilité. Ça a été une décision facile à prendre ou pas ? Une décision facile à prendre, oui, il y a 20 ans. Donc oui, ça remonte à un petit moment, mais en même temps, il n'y avait pas de décision facile à prendre. J'avais envie d'avoir un enfant, quelle était la solution qui s'offrait à moi ? Je n'avais pas spécialement envie d'aller en discothèque un samedi soir, donc je me suis renseignée autour de moi. Et puis voilà, j'ai appris qu'il était possible d'aller pas très loin, parce qu'à l'époque, j'habitais Lille. Et donc voilà, je me suis contentée de traverser la frontière belge pour pouvoir avoir ma première fille. Mais en étant hors la loi, vous qui avez été policière ? Non, non, on est hors la loi quand on enfreint un règlement ou une loi sur le territoire dans lequel on commet éventuellement cette infraction. Mais là, en l'occurrence, j'ai eu recours à une PMA dans un pays qui l'autorise. Ensuite, je suis simplement revenue en France pour accoucher. Vos deux filles nées de deux PMA ont aujourd'hui 15 et 19 ans. Est-ce que vous diriez qu'elles ont eu une enfance comme les autres ? Ah mais complètement. Socialement ? Alors complètement, si ce n'est qu'à l'âge de 7 ans, ma plus grande fille, en sortant de l'école, m'a dit « Je suis un petit peu embêtée, en fait, mon copain ne veut pas me croire qu'en fait j'ai deux mamans. » Parce qu'ils étaient en train d'apprendre la procréation avec les truites, parce que c'était pas à cet âge-là, on parle de gamètes, mais pour les truites. Et donc du coup, ça me tenait à cœur finalement de rencontrer la maîtresse pour savoir si je pouvais intervenir en classe, finalement pour expliquer qu'il y avait différents types de familles et différentes façons de faire des enfants. Alors les opposants à la PMA sont déjà mobilisés, ils appellent à une manifestation le 6 octobre à Paris, ils ne se font plus appeler la manif pour tous, mais marchons enfants, mouvement toujours incarné notamment par Ludovine Delarocher. Comment est-ce que la Commission prétend garantir que des enfants qu'on prive de père pour toute leur vie n'en souffriront pas ? Comment comptent-ils faire avec l'extension à des femmes qui auront toutes besoin d'abord de sperme ? Comment pourraient-ils garantir que la France ne va pas se mettre à acheter des gamètes à d'autres pays ? Que les couples hommes-femmes souffrant d'une infertilité quand même ne vont pas être les victimes de cette extension ? Qu'ils ne vont pas attendre encore beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui pour avoir accès à la PMA ? Moi je voudrais bien qu'on me dise comment on compte faire, sachant que le budget de la Sécurité sociale est insuffisant. Autrement dit, quels soins vont être sacrifiés pour rembourser la PMA sans motif médical ? Ludovine Delarocher au micro de Marion Ferrer, elles sont légitimes aussi ces inquiétudes ou pas ? Vous les entendez ? Alors je les entends, comme d'ailleurs il faut entendre toutes les oppositions, bien sûr, c'est essentiel. Elle parle de la PMA de Delarocher, donc parle de la pénurie éventuelle de dons de gamètes. Mais en l'occurrence, je pense qu'il faut justement faire preuve, en tout cas se mettre en marche d'une prévention, justement. Et la prévention, ce serait justement d'une campagne, finalement, d'une campagne d'appel aux dons. Ce qu'on fait régulièrement pour le don du sang, ce qu'on fait moins effectivement pour le don de gamètes, alors qu'elles soient masculines ou féminines. Et quant au remboursement de la sécurité sociale, alors c'est curieux parce que sur sa dernière phrase, en fait, elle parle qu'actuellement on rembourse des PMA qui sont dédiés à des couples qui sont... Pour des raisons médicales, en fait. Pour des raisons médicales, mais ce ne sont pas des raisons médicales. Ce que je veux dire, c'est que la PMA, en l'occurrence, ne soigne rien. Le monsieur qui a... Enfin, le futur père, en fait, qui profite, qui bénéficie d'une assistance médicalement, enfin, de la procréation, finalement, quand il a son enfant, au bout de neuf mois, malheureusement, est toujours souffrant d'une certaine stérilité. Donc, en fait, on ne soigne rien. Et je voudrais rappeler que c'est un... Comment dire que ce n'est pas... On ne va pas gréver le budget de la sécurité sociale puisque ce sera... Donc, ça, ce sont des arguments que vous rejetez. Bien sûr. Vos filles n'ont jamais voulu savoir qui était leur père ? Alors, j'en ai parlé parce que, en fait, je... Du coup, enfin, voilà, mais déjà en 2013, en fait, la plus grande de mes filles, à l'époque, donc, avait 13 ans. Et je lui ai demandé, mais en fait, et toi, tu serais curieuse de connaître, finalement, la personne qui a fait un don pour qu'elle puisse être avec nous ? Et elle me dit, mais franchement, je m'en fiche complètement, en fait. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Et même en grandissant, elle a confirmé, en fait, c'est de dire. Et elle n'a vraiment pas le besoin. Et c'est la même chose pour ma fille la plus jeune. On en a parlé également. Je ne voulais pas, éventuellement, qu'il y ait une souffrance de sa part. Et elle m'a confirmé qu'effectivement, elle s'en fiche. Et que le seul problème, finalement, pour elle, c'est le regard que pose la société et une certaine partie de la population sur la constitution de sa famille. Faire en sorte que les enfants qui naîtront de PMA en France puissent connaître l'identité du donneur, ça, c'est une bonne chose ou pas ? On s'en rend compte d'autant plus, a fortiori, avec les auditions, notamment, qu'on a pu faire avant, qu'on avait fait, en tout cas, lors de la mission d'information qui a eu lieu l'année dernière à l'Assemblée nationale. Donc, je suis déjà partie. Et où on a reçu l'association PM Anonyme, qui, justement, dit qu'il était... Enfin, c'est tellement important, finalement, pour tous de connaître l'origine, le début de son histoire, que certains sont vraiment très mal, en fait, avec l'idée de ne pas connaître, justement... Donc, c'est plutôt bien ? Ah ben, c'est évidemment que c'est très bien, c'est important. Quand la philosophe Sylvia Nagazinski, qui est une femme de gauche et une féministe, dit, avec la PMA, on crée le rêve de l'enfant sur commande, est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire ? Oui, mais je... Enfin, j'ai un petit souci avec les propos de Madame Nagazinski régulièrement. On n'est pas du tout d'accord sur la façon, même idéologique, de voir les choses. Et non, il n'y a pas de création, il n'y a pas de droit de l'enfant, de droit à l'enfant, comme dit aussi la manif pour tous. Je pense qu'il faut revenir à autre chose et s'éloigner de ce discours complètement... Elle dit aussi que la bioéthique semble perdre tout repère. Alors, moi, ça me fait un petit peu sourire, si je peux me permettre, parce qu'on fait finalement beaucoup de sujets autour de la PMA, voilà, ça va transformer notre société, alors qu'en fait, pas du tout. Alors qu'il y a d'autres sujets dans cette loi bioéthique hyper important, comme l'intelligence artificielle, ou la recherche sur le génome, des choses comme ça. Ça, ce sont vraiment des choses qui risquent, éventuellement, si on n'y prend pas garde, de transformer notre société et d'amener certains dangers. Donc le danger est là pour vous, il n'est pas sur la PMA ? Pas du tout, bien sûr que non. On voit bien autour de nous, dans les pays européens, qui le proposent depuis de nombreuses années aux couples lesbiens et aux femmes célibataires, que la société ne s'est pas effondrée. Certains s'inquiètent aussi qu'après la PMA vienne la GPA, ça c'est une petite musique qu'on entend beaucoup, la gestation pour autrui, ce que certains dénoncent comme la marchandisation du corps de la femme. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, à la GPA ? Est-ce que, à titre personnel, vous êtes favorable à la GPA ? Donc là, vous me posez la question à titre personnel, donc je vais y répondre dans ce sens. Effectivement, moi, j'y suis favorable, en fait, à une GPA éthique, c'est-à-dire une GPA qui se pratique comme maintenant ça se fait au Canada ou aux Etats-Unis, avec des femmes qui ne sont pas dans le besoin économique, qui ne sont pas, entre guillemets, à qui on n'achète pas pendant neuf mois la possibilité d'offrir un enfant à un couple infertile. Ce serait, il y a déjà beaucoup de femmes, finalement, qui se proposent à la GPA, puisqu'elles ont envie, d'un point de vue humaniste, de rendre ce service énorme à un couple infertile, un homme. Donc ça, c'est à titre personnel, vous êtes favorable. Et à titre professionnel, si je puis dire, en tant qu'élu, est-ce que vous souhaitez que ce soit l'étape d'après, la GPA ? Alors, je ne suis pas... Je pense qu'il ne faut pas se précipiter, en fait, dans la loi bioéthique. Elle va évoluer, de toute façon. Je ne parle pas de la GPA. Je vous parle, en règle générale, de la loi bioéthique. Elle est amenée à évoluer. Ce qu'on est en train d'inscrire, ou ce qu'on va inscrire très prochainement dans la loi, sera amené à évoluer dans quelques années. Je ne sais pas si ce sera l'objet dans les prochaines mandatures. En attendant, cette fois-ci, ce n'est pas un sujet qu'on va aborder. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'en parler, dans la mesure où ce n'est pas prévu. Enfin, en tout cas, on n'en a pas parlé. Ou si on en a parlé, justement, dans le programme... Vous vernez, c'est prévoir, quand même. Quand on est élu, on sait vers quoi on veut aller. Oui, mais enfin, justement, dans trois ans, on ne sait pas qui sera élu président de la République. J'espère que ce sera toujours Emmanuel Macron. Mais, et auquel cas, peut-être qu'il reverra, lui aussi, sa façon de voir les choses sur ce thème. Mais, en l'occurrence, ce n'est pas du tout... Parce qu'il est opposé, lui, à la GPA, aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurence Vance Nebrock-Mialon. Le projet de loi sur la bioéthique sera examiné, en principe, à partir du 23 septembre, à l'Assemblée. Merci et bonne soirée.